ok quelle est la différence entre la chaleur qui nous amène à penser à ce qui est bon ce qui est mauvais ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire ce que tu approuves et ce qui n'a pas tout nous amener à la manière dont nous devons nous comporter face à notre seigneur et envers les autres et voilà ce qui nous amènera à voir l'accès au ayol parce que sans la sainteté sans la sanctification nul ne verra le seigneur alors je disais la différence entre la chair et l'esprit c'est ce qui est charnel n'est pas forcément corporel il faut faire la distinction entre la chair et le corps lorsque car le corps est sanctifié par l'esprit saint donc ce qui est charnel vient aussi des oeuvres mauvaises comme les pensées négatives les querelles les jalousies les envies et les choses semblables être saint veut simplement dire que nous vivons en discernant ce que nous avons ce que nous devons faire ce que nous ne devons pas faire citer précisément les querelles les jalousies les envies les choses semblables donc vouloir bien faire en l'occurrence partageons l'amour que christ notre maître seigneur nous nous a demandé de faire car il tient à nous à notre épanouissement car là où l'esprit du seigneur réside la sainteté la liberté la douceur et la prise de conscience que nous devons nous protéger mutuellement veiller les uns sur les autres éviter le péché éviter de provoquer la faute de l'autre de prier notre maître jésus qui pardonne et nous libère de tout péché afin de rester dans sa présence agir selon l'esprit saint il faut reconnaître que dieu est esprit et que jésus seul est la porte qui nous mène à son royaume il siège au milieu de nos louanges et nous restons dans son adoration par l'esprit saint par la prière parce qu'il le veut l'amour est le signe de reconnaissance des chrétiens la différence entre la chair et l'esprit c'est vraiment que discerner avant tout la chair et le corps la chair n'est pas forcément le corps car ce qui est le fruit de la chair dans le galacte saint il nous dit que ce sont les la colère l'ivoguerie les disputes etc les querelles et bien sûr nous voyons que ça n'a rien à voir avec notre corps charnel notre corps les yeux la tête le visage les membres etc donc la bible diffère la chair et le corps et diffère la chair de l'esprit et ce qui est esprit c'est bien sûr la bonté la fidélité la sagesse la bienveillance l'amour la paix la joie etc on trouve ça aussi dans galacte 5 et bien voilà c'est ce que je voulais voir vous faire avoir la différence qu'il ya entre la chair et l'esprit soyez béni